... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Saint-Jean-de-Mont où vient se dérouler les championnats inter-régionaux de crosse, une compétition qui a vu particulièrement briller les athlètes ligériens, à l'image des deux courses élites, où si le Marocain Noir assis là de l'Endurance 72 s'impose, c'est bien Frédéric Guimard qui remporte le titre inter-régional. ... Bah ouais je suis très content de ma course, parce que j'avais gagné il y a deux ans j'avais fait deuxième, les meilleurs joueurs gagnent, derrière un noir toujours, et là j'ai gagné cette année, donc je suis content, c'est très satisfaisant de ma course j'avais un bon niveau, j'étais bien Alors vous semblez monter en puissance, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous au championnat de France ? Aucune idée, la dernière je fais 14ème et 12ème français, donc en début de saison, avant ma blessure, j'avais une optique de faire dans les 10, après cette année je ne sais pas qui va courir, comme il n'y a pas de championnat du monde, peut-être tous les meilleurs français ne viendront pas ils vont faire de la route, mais sinon on va être dans les 20 premiers déjà, et puis après ce rayon en France, c'est aléatoire, on ne peut pas savoir Chez l'Espoir, c'est Quentin Guillon du Stade Norte qui s'impose et vous allez l'entendre, l'Espoir de première année se montre très ambitieux pour les championnats de France Après avoir remporté les régionaux du Poitou vous remportez les inter-régionaux vous vous attendiez à cette victoire ? Je ne savais pas trop, je visais plus la place en regardant les seniors en fait mais franchement je suis content quand même c'était la première course chez l'Espoir de première année à un cross de plus de 10 bornes et c'était un peu compliqué quand même parce que je partais un peu vite et j'ai reculé au fur et à mesure avant de repartir parce qu'en fait c'était le premier espoir à peu près toute la course sauf à un moment où le deuxième il me passait devant et en fait ça m'a relancé un peu et après j'ai réussi à repartir pour gagner Alors vous allez revenir dans deux semaines en Vendée pour les championnats de France ça sera quoi l'objectif ? Pourquoi pas aller dans les 10 en espoir je ne sais pas trop le niveau et les gens qu'il y aura et essayer de faire une belle course et après dans les 100 premiers peut-être pour scratch ça peut être pas mal La course des As féminines est revenue à Karine Pasquet la sociétaire de l'Endurance 72 tenue en échec aux régionaux c'est cette fois-ci imposé aux inter-régionaux Aujourd'hui je voulais vraiment gagner j'ai joué différemment aux temps régionaux j'ai pris beaucoup de risques j'ai mis la tête devant quasiment toute la course là je m'étais dit j'attends je fais une course d'attente et j'attaque vraiment que dans le dernier 1200 mètres et puis le parcours de toute façon il s'y prêtait parce qu'on avait le vent dans le dos donc c'était très facile d'attaquer et de partir sans se retourner Alors dans deux semaines il y a les championnats de France à la Roche-sur-Yon quel sera l'objectif ? Terminer dans les 10 donc comme je disais aux autres journalistes on est très très nombreuses à vouloir terminer dans les 10 et c'est porte ouverte en fait je dirais donc après si on est en forme ce jour-là on peut finir dans les 5 comme dans les 12 comme dans les 15 donc on verra maintenant c'est l'objectif c'est top 10 et si c'est mieux bah tant mieux Cette course a aussi été l'occasion de revoir en forme Marion Guillemin l'international junior s'est imposé chez les Espoirs ici à Saint-Jean-de-Mont Alors Marion ça y est vous êtes revenu au top niveau aujourd'hui ? Bah apparemment oui Ouais je le sentais un peu depuis deux semaines aux entraînements je voyais que j'étais à nouveau devant enfin j'avais de bonnes sensations par rapport aux régions au départ enfin mes places expriment ma faim enfin j'ai fini 3ème au départ, 4ème au région et là bah là c'est une surprise enfin je m'y attendais pas pendant la course je voyais que j'étais tout en... je suis bien partie moi j'étais devant ça m'a un peu surpris et je suivais toujours Charlène et la 3ème et j'étais bien enfin du coup je suis restée avec et moi j'étais beaucoup encouragée et du coup ils me disaient mais allez vas-y et tout et comme c'est la première année du coup je pense que j'ai pas assez confiance en moi et du coup j'ai pas osé aller devant Sur les crosses-cours pas de surprise c'est l'espoir de la gibloire Romain Cohen-Ospiré qui s'impose et chez les féminines et bien c'est la Vendée Sandrine Delestre qui s'impose ici à Saint-Jean-de-Mont sous ces nouvelles couleurs de l'Aji Angoulême Alors Romain une nouvelle victoire est importante celle-ci aux intérêts régionaux de l'emporter ? Oui voilà donc en vue des francs c'est toujours bien de se rassurer psychologiquement ici surtout que j'ai fait un 3 000 mètres hier un gros 3 000 mètres à Val-de-Reuil en 8.06.22 donc j'avais peur de ne pas avoir trop récupéré mais finalement après la première petite boucle qui était un peu dure après j'ai réussi à me lâcher Alors l'objectif ça va être quoi là ? Ça va être les championnats de France élite en cross mais également peut-être aussi la salle alors ? Voilà maintenant avec mon coach on a décidé finalement de ne pas faire la salle en fait pour pas être trop trop fatigué même si bon là avec le 3 000 tout ça j'aurais peut-être pu mais on va se concentrer sur le cross court parce qu'il y a une grosse carte à jouer même s'il y a Carvalho et les gros devant un top 5 serait vraiment énorme mais on va s'accrocher pour faire ça il faudra pas être cuit donc on va se concentrer que sur les crosses Derrière Romain Collénos-Prié c'est Simon Aton du CSJB Angers qui termine second et premier ligérien on écoute tout de suite sa réaction Alors Simon une belle deuxième place après une quatrième place aux régionaux vous semblez monter en puissance là ? Oui c'est vrai que ça revient bien j'ai pas pu faire beaucoup d'entraînement je savais pas trop où j'en étais notamment avec toute la neige qu'on a eu mais c'est vrai qu'à partir de jeudi j'ai vu que les sensations commençaient à revenir donc je commençais à revenir un petit peu en confiance et puis aujourd'hui je me suis vraiment senti à l'aise donc je suis vraiment satisfait Alors vous venez du cross long c'est ça ? Pourquoi vous avez choisi le cross court cette saison ? Cette année je fais le cross court plus pour en vue de préparer le steeple cet été j'ai essayé de descendre mon chrono sur 1500 mètres aussi pour si possible accrocher les élites même si ça risque d'être un petit peu difficile Et là pour les championnats de France l'objectif c'est plus par équipe ou en individuel on pense aussi à pourquoi pas une belle place ? Ce serait une découverte j'ai jamais fait le cross court au championnat de France donc je vais un petit peu dans l'inconnu pour l'instant après par équipe je sais pas combien on fait aujourd'hui mais ce serait bien de faire une belle place Alors Sandrine vous l'emportez aujourd'hui ici en Vendée ? Un peu chez vous ? C'est un beau cœur d'œil ? Oui c'était très important je suis très contente d'avoir gagné ici en Vendée Des surprises de l'emporter ? Non parce que j'ai fait une bonne préparation hivernale et l'entraînement se passe bien donc je venais ici pour gagner et j'ai gagné j'aurais été déçue si j'avais pas gagné d'ailleurs Alors les France ce sera également en Vendée à la Roche-sur-Yon ? On attend de quoi de vous là-bas ? Déjà la semaine prochaine il y a les France Élite sur 15 cents à Aubière parce que j'aime bien la salle quand même et après les France de cross à la Roche je vais essayer de faire la meilleure place possible C'est-à-dire ? Je peux pas savoir mais là ça va défendre un petit peu il commencera le terrain parce que la Roche il peut être très boueux s'il a plu avant donc on verra sinon la meilleure place possible Chez les juniors masculins une petite surprise avec la victoire d'Antoine Conti de l'Agiblois devant Arthur Clouet de l'Ardre Athlétisme les deux hommes se retrouveront avec ambition au championnat de France dans deux semaines I'll wear your t-shirt when I sleep Alors Antoine Conti vous remportez la victoire aujourd'hui vous y attendiez à cette victoire ? Pas vraiment non parce que d'abord j'étais malade la semaine dernière tu savais qu'il y avait la bonne concurrence donc c'est plutôt une bonne surprise Quelle était votre stratégie ? parce que pendant longtemps ça a quand même été très serré cette course Non ouais, ma stratégie c'était de rester derrière en fait rester à l'abri il y avait du vent j'ai un grand gabarit donc j'ai vraiment à l'abri et d'attaquer là où c'est le plus dur pour les autres sachant que j'avais un bon finish je ne pouvais pas avoir mes chances Alors l'an dernier Romain Colino-Sprillet de votre club votre camarade de club l'avait emporté en junior vous comptez le succéder ? Bah... ça va être très dur ça va être très dur mais enfin dans les 10 dans les 10 ce serait déjà énorme dans les 10 parce que vraiment il y a beaucoup de concurrence et c'est pas non plus la même discipline donc dans les 10 ce serait énorme Rassur Vous êtes trop déçu de cette deuxième place aujourd'hui ? Non non je ne peux pas être déçu j'ai fait tout ce que je pouvais je suis une bonne bonne sensation pour région au région je me sentais vraiment bien là dès le début je me suis senti fatigué donc bah j'ai essayé de tenir, de suivre puis bah ça a plutôt bien marché parce qu'on s'est retrouvé assez isolé devant après et puis bah il a attaqué au moment où il fallait j'ai pas réussi à suivre donc je peux être déçu Cette fatigue elle est due à quoi ? Je ne sais pas du tout je me suis senti un peu moins d'un qu'au région mais bon je ne m'inquiète pas j'espère que je serai encore meilleur qu'au région en France et l'objectif en France ça reste par équipe principalement ? ouais 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 c'est vraiment par équipe on essaie de faire un bon truc donc là je ne sais pas ça va être ça va être à la Jibo 11 ans justement que ça va être serré là donc on ne sait pas comment ça va faire contre eux mais ouais au France on espère vraiment faire un bon truc et vous individuellement ? Bah individuellement je ne sais pas dans les quinze premiers quinze-dix premiers serait-ce là Chez les juniors filles c'est l'international Cécile Jarousseau qui prend le meilleur sur la liste Lermuzio l'international de l'entente des Moj 11ème l'an dernier reste tout de même prudente quant à ses chances au championnat de France Cécile une belle victoire aujourd'hui la dernière fois c'était Alice Lermuzio qui avait pris l'avantage aujourd'hui c'est vous c'est une revanche pour vous ? ou comment vous l'avez vécu ? ouais je lui avais laissé une chance c'est vrai que oui oui bah je revenais juste de blessure aussi donc je sais que c'était voilà c'était l'un des cross de reprise entre guillemets parce que c'était même pas de cross même que j'avais repris l'entraînement et voilà j'avais encore pas mal de doutes et je l'ai laissé partir parce qu'au train je ne pouvais pas suivre enfin j'avais un manque d'entraînement mais je suis contente pour elle aussi qu'elle ait gagné à ce cross là parce que c'est vrai que c'est une fille qui a toujours été derrière et voilà chacun sa chance quoi c'est le jeu du cross quel sera l'objectif là au championnat de France ? une victoire ? peut-être pas quand même non non parce que je me méfie du jour il y a toujours des... il y a plein de conséquences qui font que voilà il y en a qui peuvent aller devant moi sans problème mais non je me contenter dans le top 10 ça serait bien quoi la dernière fois j'ai fait 11ème donc voilà essayer de faire à peu près le même niveau ça serait bien et tout de même vous êtes chez KF au championnat d'Europe en junior donc vous pouvez espérer mieux pour vous ? peut-être on ne sait pas je le dis il y a plein de... plein de causes qui peuvent faire... je préfère rien préjecturer vraiment je prends la vie quand elle va me... elle va m'offrir ce cross et je verrai bien je donnerai tout et voilà le but c'est de... c'est de... de se donner voilà les cadettes se sont aussi livrés une belle bataille et au final c'est l'athlète de Vigneuil Charlotte de Gorce qui s'impose devant la... l'angevine Mathilde Lemayner on écoute tout de suite la réaction des deux jeunes filles alors Charlotte une belle victoire aujourd'hui qu'est-ce que vous avez pensé de votre course ? bah je suis très contente il y avait du vent il y avait du sable il y avait des concurrentes aussi mais... j'ai bien fini je suis contente vous avez géré comment votre course du coup ? bah au début on se regardait un peu tous on se demandait qui c'est qui allait prendre la tête puis ensuite il y a une... la troisième est menée j'ai essayé de la suivre j'ai essayé de passer devant et à la fin il y a une autre qui est revenue et j'ai sprinté pour l'advance alors maintenant il y a les championnats de France ça sera quoi l'objectif ? alors je reviens à faire dans les 15 mais bon après je sais pas ouais ça serait super vous êtes contente de votre course aujourd'hui ? bah oui je suis contente même une deuxième place c'est bien je me suis bien battue sur la fin c'était dur j'ai réussi à revenir par le groupe déjà elle était partie assez loin devant mais bon j'ai rien pu faire sur la fin elle était trop de mal il vous manquait quoi en fait ? bah je sais pas de la vitesse sur la fin et puis le parcours était assez dur les habits c'était compliqué voilà quel sera votre objectif du coup pour les championnats de France ? bah dans les 15 premières j'aimerais bien dans les 20 ce sera bien aussi je vais voir Chez les cadets c'est Fabien Boquin qui s'impose sans trop trembler l'athlète de l'air beau jacé espère bien briller au niveau hexagonal alors Fabien une nouvelle victoire comment vous avez sorti cette course ? bah c'était assez difficile j'ai décidé de laisser les autres mener et puis d'attaquer sur le dernier kilo ouais donc c'était une bonne stratégie déjà mise en place avant la course ? pendant l'échauffement on a regardé le terrain et ouais c'était pour préparer les France je vais pas mener aux France et ça sera quoi alors l'objectif aux France ? un podium j'espère après on verra et puis chez les vétérans c'est l'insatiable Mohamed Sarbouti de l'Endurance 72 qui remporte à un nouveau succès et vous allez entendre tout de suite l'athlète manceau vise clairement le titre de champion de France dans deux semaines à la Roche-sur-Yon comment vous êtes senti aujourd'hui ? en amélioration par rapport aux régionaux ? ah oui largement une meilleure sensation la foulée est là et puis malgré le parcours qui est très très difficile et usant et bien j'étais bien dessus la preuve les gens l'ont vu j'ai fait ce que j'ai voulu et puis j'arrivais à relancer même dans les parties difficiles ça c'est rassurant ça veut dire que maintenant il faut juste fignoler au niveau des séances juste faire de l'affûtage jusqu'aux France et puis ça ira l'objectif ça sera quoi ? ça sera la victoire une nouvelle fois mais au championnat de France cette fois ? ouais et puis bon ça sera pas facile parce qu'il y a de la concurrence puisqu'on va retrouver tous les internationaux comme l'Arbi Zerwal Moustapha El Amadi puis Mazuzi c'est quand même des adversaires où j'étais avec eux en équipe de France on se connait tous on est tous des palmarès et c'est vrai que ça va être un spectacle comme je le disais tout à l'heure c'est une course aujourd'hui qui va prendre de l'ampleur la preuve la presse commence à s'y intéresser ça c'est super alors qu'avant elle était un petit peu délaissée et c'est pour ça que je vais veiller pour essayer d'amener du spectacle à cette course et puis lui donner un peu plus d'ampleur le résumé des intérêts de notre crosse je vous remercie de nous avoir suivis on se retrouve dans deux semaines à la Roche-Tourion pour l'épilogue de cette saison de crosse